Est-ce qu'on peut vivre aujourd'hui en France sans travailler ? La retraite à 40 ans, est-ce que tu penses que c'est possible ? C'est la thématique de la vidéo d'aujourd'hui, c'est parti ! Bienvenue sur cette chaîne Liberté, Finance et Frugalisme. Je crois que la vidéo d'aujourd'hui, c'est peut-être une des vidéos les plus importantes que je vais faire sur cette thématique puisqu'on va parler de ce qui est le cœur de cette chaîne en fin de compte. Est-ce que c'est possible d'arriver à vivre en France sans travailler ? Eh bien, d'abord, je vais te demander de me lâcher un pouce, de t'abonner à la chaîne si tu ne l'as pas encore fait, et de cliquer la cloche parce que c'est important pour aider la vidéo à être bien représentée dans YouTube. Et je voudrais que tu m'écrives en commentaire ce que toi, tu en penses, est-ce que c'est possible de vivre en France aujourd'hui sans travailler ? Et si oui, comment ? Voilà, et sinon, pourquoi ? Voilà, c'est des trucs, des questions qui sont intéressantes pour essayer d'ouvrir le débat et de faire avancer le schmilblick. Donc, est-ce que c'est possible ? À mon avis, je vais te dire deux choses. Vivre en France sans travailler, ouais, je pense que c'est possible. Maintenant, la question qui vient derrière, c'est est-ce qu'il est possible de vivre en France sans avoir de revenus ? Et là, ça devient vachement plus touchy. Vivre en France sans avoir de revenus, ça veut dire que tu vas uniquement avoir comme revenu de survie, en quelque sorte, le RSA. Si t'as bossé et que t'as plus ton job, tu vas avoir des aides de Pôle emploi, mais si t'as plus le Pôle emploi, tu vas uniquement avoir le RSA. Est-ce qu'on vit avec le RSA ? En fin de compte, c'est ça la question qu'on pourrait se poser. Eh bien, je vais te dire franchement mon opinion là-dessus. Non, je crois qu'on ne vit pas avec le RSA. Je crois qu'on survit avec le RSA, mais je crois qu'on n'est pas bien. Je crois qu'on n'a pas eu de vie épanouie. Je crois qu'on n'est pas heureux et je crois qu'on est obligé de se priver. Et ce sont des situations qui ne sont ni enviables, ni... Enfin, voilà, ce sont des trucs qui sont super stressants. Je parle de ça en connaissance de cause parce que quand j'étais plus jeune, au début, quand j'ai commencé à travailler, quand j'essayais du moins de travailler, ce qui était très, très difficile, eh bien, il m'est arrivé de me retrouver à l'époque au RMI, voilà, qui est l'ancêtre du RSA, un revenu, c'était le revenu minimum d'insertion, d'accord ? RSA, c'est le revenu de solidarité active. Eh bien, je peux te dire un truc, c'est que c'était chaud. C'était super chaud et je ne faisais pas le malin et je n'étais pas bien et j'étais super stressé et je ne savais absolument pas gérer le peu d'argent que j'avais. Donc, c'était n'importe quoi. Je faisais n'importe quoi. Déjà, je fumais à l'époque. Donc, la clope, je t'explique, c'est juste un truc. Tu crames ton argent, littéralement, tu le fais partir en fumée. En plus, tu te bousilles la santé. Voilà un petit peu le genre de truc. Après, avec le temps, eh bien, j'ai appris à me former, mais je me suis formé à la dure, quoi. C'est-à-dire en faisant des boulettes, en faisant des bêtises et donc, in fine, en perdant beaucoup de temps. Se lancer, essayer de se lancer dans l'indépendance financière, d'une certaine façon, sans acquérir une formation et une vision globale, surtout, qui soit suffisante pour arriver à vraiment comprendre notre environnement. Je pense qu'aujourd'hui, si tu fais ça, tu as 9 chances sur 10 de perdre de l'argent et de perdre du temps avant de comprendre ce qu'il faut faire. Et si j'avais eu la chance d'avoir une formation comme celle que je propose aujourd'hui aux membres, eh bien, ça m'aurait vraiment permis de gagner beaucoup de temps. Je t'en parle d'ailleurs à propos. Cette formation, elle est actuellement à 300 euros. Il n'y a pas de prix ou de promotion ou de braderie que je vais faire spécial pour le Black Friday. Pour une raison bien simple, c'est que je ne brade pas mon travail. Pour 300 euros, ce qui est vraiment déjà pas cher, il n'y a pas encore 300 heures, il n'y a pas encore 300 heures, il n'y a pas encore 300 heures, il y a 10 heures de formation vidéo. Il y a des quiz, il y a des tas et des tas de bonus, d'outils que tu peux télécharger. Il y a 4 heures de coaching personnel entre toi et moi pour vraiment t'aider à débloquer certains nœuds, essayer de faire en sorte que cette formation, ce soit de sur-mesure, en fonction de ton profil, en fonction de ta situation, en fonction de tes objectifs. Bon, voilà, si tu veux tout ça pour 300 balles, je crois que c'est vraiment pas cher. C'était le prix que j'avais fait, prix de lancement, prix d'appel, si tu préfères, pour essayer de démarrer la formation et commencer à avoir des retours dessus. Et ce prix, il va augmenter à la fin du mois, il passera à 387 euros. Donc voilà, je te le dis, je ne prends personne en traître, c'est clair, net et précis, et il n'y aura pas de promo pour le Black Friday parce que je ne vais pas brader mon travail. Mon travail, ça m'a demandé des centaines d'heures de préparation, de travail pour le faire, donc non, il n'y a pas de raison que je le brade. Voilà ce que je voulais dire, c'était pour le petit message. Et c'est hyper important, n'empêche de te former, de lire aussi, parce que c'est aussi, je le dis au passage, le moyen, le moins cher pour arriver à acquérir une expérience et une formation qui soit solide. Voilà, ça, c'est dit. Maintenant, est-ce qu'on peut vivre en France sans travailler ? On a vu la question, est-ce qu'on peut vivre en France sans revenu ? Donc sans revenu, non, c'est vraiment chaud. Est-ce qu'on peut vivre en France sans travailler ? Eh bien, la réponse est oui. Évidemment, on peut vivre en France sans travailler. Mais encore, faut-il arriver à définir ce qu'on entend par travailler. Si par travailler, tu entends échanger ton temps, ton temps de vie, in fine, contre de l'argent, eh bien oui, c'est tout à fait possible de vivre de ta passion, de vivre de ce que tu aimes, de vivre d'une activité qui va te rémunérer, en fin de compte. Ce que je veux te dire, c'est que, un, les revenus passifs, ça n'existe pas. On va être clair, net et précis. Tous ceux qui te disent, ouais, les revenus passifs, vous allez voir, c'est génial, vous allez devenir milliardaire, ou je ne sais pas quoi. Non, 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 on va remettre les choses à l'endroit. Revenu passif, c'est une légende, ça n'existe pas, d'accord ? Les revenus, il faut, comment dire, travailler, il faut réfléchir. Voilà, moi, je préfère l'idée de Pareto, 80-20, tu plantes un arbre, une fois, tu plantes une graine, et cet arbre, il va te donner des fruits tous les ans. Ouais, mais n'empêche qu'il faut choisir l'arbre, le planter, faire le trou, etc. Et puis ensuite, il faut quand même en prendre soin, le protéger du gel chaque année, c'est du taf. C'est ça que je veux te dire, la bourse, c'est du taf, l'immobilier, c'est du taf. C'est peut-être très peu de taf, on peut le minimiser, mais dire qu'il n'y a pas de boulot et que c'est complètement passif, ça, c'est du mensonge, c'est faux. Et de toute façon, il faut, à minima, te former pour éviter de faire des boulettes. On peut vivre sans avoir besoin d'échanger ton temps pour un patron. Moi, personnellement, mon objectif, c'est pas de me la couler douce sous les cocotiers et de ne rien faire. À la limite, je pourrais le faire pendant quelques temps, tu vois, mais passer ma vie à ne rien faire, non, ça, ça ne m'intéresse pas. Moi, ce que je voudrais, c'est pouvoir, et c'est d'ailleurs ce que je fais, me consacrer à 100% à mes activités, à travailler pour moi et à essayer d'aider les gens, à essayer de faire quelque chose dans lequel je crois qui apporte de la valeur, qui soit utile. Au fond, c'est ça la question. Qu'est-ce que tu fais pour rendre le monde plus beau, plus agréable ? Dis-toi un truc, c'est qu'une mère de famille célibataire qui a trois gosses et qui doit travailler seule pour élever ses gamins, comment veux-tu qu'elle aille faire, en plus de ça, du bénévolat ? Tu vois, ça devient compliqué. Parce que son urgence, c'est de faire en sorte que la maison, elle tourne, que tout soit à peu près comme il faut, et puis d'essayer de faire en sorte d'arriver à boucler les fins de mois. C'est ça qu'il faut comprendre. Mais quand tu as le luxe de ne plus avoir besoin de travailler ou que tu as beaucoup moins ce stress, c'est bien forcément que tu deviens libre de pouvoir consacrer du temps à du bénévolat, de pouvoir consacrer du temps à ta passion, de pouvoir consacrer du temps à ta famille, à ce que tu aimes. C'est possible. C'est tout à fait possible à différentes échelles. Ça ne se fait pas comme ça en un claquement de doigts. Il ne faut pas croire que du jour au lendemain, tu te retrouves à être comme ça, les pieds en l'air. Ça, c'est bon pour ceux qui gagnent au loto. Vas-y, si tu as envie de jouer au loto, félicitations, va jouer. Oui, tu as 90% de chance d'aller enrichir ce qui étaient les caisses de l'État auparavant, mais ce qui est privatisé aujourd'hui, c'est-à-dire la Française des Jeux. Donc, bon, voilà, il faut relativiser un petit peu les choses et aussi les remettre à l'endroit. Je pense que c'est quand même essentiel si on veut essayer d'avoir une vision globale qui nous permette d'avancer dans le bon sens tout en étant réaliste. C'est pour moi quelque chose qui est essentiel. Ce qui pourrait tout à fait être envisageable, c'est qu'au lieu de te dire, demain, j'arrête de bosser, tu le fasses par étapes. Tu pourrais, par exemple, changer de job pour un job qui soit peut-être plus cool, plus près de chez toi, peut-être un petit peu moins rémunérateur ou bosser peut-être à mi-temps ou à ton partiel, voire même décider que tu vas uniquement faire de l'intérim de temps en temps. Ce que je veux te dire, c'est que l'indépendance financière, la liberté financière, la retraite à 40 ans, ce n'est pas tout blanc ou tout noir. Ce n'est pas forcément quelque chose qui est aussi simple que de te dire, ça y est, je m'arrête. Et là-dedans, on peut trouver des tas de nuances qui vont faire que toi, dans ton quotidien, dans ta réalité, tu vas vivre en étant mieux. En fin de compte, c'est ça notre objectif à tous, ne l'oublions pas, c'est d'essayer de retrouver une certaine forme de liberté, de bien-être au quotidien pour avoir plus de temps pour nous, pour ceux qu'on aime, pour nos familles, pour nos enfants. À mon avis, c'est là le secret, c'est là le truc qui est essentiel. Et ça, il n'y a pas de secret, ça demande à monter en puissance, à monter en expertise. Voilà, si tu veux aller plus loin, je rappelle qu'il y a d'autres vidéos qui sont accessibles sur la chaîne et qui vont te donner un autre éclairage sur ce que tu peux faire. Il y a également un guide que j'ai édité pour te donner des tas d'astuces, des conseils, des recommandations. N'hésite pas à aller voir vraiment et à fouiller dans les vidéos parce que chacune va aborder un thème qui va te donner peut-être une idée, un éclairage. Et parfois, on aborde même des points qui sont très techniques, comme par exemple les SCPI, comme par exemple les ETF, comme par exemple certains types d'immobilier, comme des garages, comme des biens en fin de défiscalisation. Donc voilà, n'hésite pas à aller parcourir la chaîne, tu vas trouver tout un tas de vidéos sur des thématiques très précises qui devraient probablement t'intéresser et bien entendu, beaucoup de vidéos aussi qui vont t'expliquer comment tu peux arriver simplement à faire des grosses économies et surtout sans se priver, c'est notre mot d'ordre. S'il te plaît, si tu veux me soutenir, n'hésite pas à partager cette vidéo sur Facebook, ça peut me permettre d'essayer de faire connaître la chaîne. Moi, je te souhaite une excellente journée et je te dis à demain. Salut !